Salut Alix ! Bonjour Grégory ! Vivre avec un cancer ce n'est pas facile. Les effets secondaires liés au traitement peuvent parfois causer des troubles qui perturbent l'alimentation. Avec Alix, on va vous proposer des conseils et des astuces autour d'une recette que je vous ai préparée pour vous faciliter les choses et vous redonner le plaisir de bien manger pendant votre traitement. On y va ? C'est parti ! Aujourd'hui, on va parler des troubles de la mastication et de la déglutition. Ce sont des troubles qui peuvent être causés par des tumeurs situées dans la zone de la tête et du cou. Elles provoquent des douleurs qui engendrent des difficultés pour mastiquer et avaler les aliments. Il y a aussi les traitements qui peuvent avoir un impact sur les muqueuses et la production de la salive. Et c'est ce manque de salive qui engendre ces difficultés. Le risque d'avaler de travers est alors plus élevé, c'est ce qu'on appelle une fausse route. Nous allons donc essayer de stimuler cette production de salive en jouant sur la texture, le goût ou la température des aliments. La température, c'est-à-dire du chaud ou du froid ? En fait, il faut éviter le tiède et préférer les aliments chauds ou glacés parce qu'ils sont plus facilement identifiés, donc plus facilement avalés. Et ça tombe bien ! Aujourd'hui, j'ai préféré une délicieuse recette qui se déguste aussi bien chaude que glacée. On va faire une crème d'artichaut au gorgonzola, poudre de cèpe et condiments échalotes. Une recette onctueuse et facile à avaler. C'est parfait comme choix parce que pour ce trouble, il faut privilégier des textures lisses et uniformes comme les flancs et des mets onctueux comme les potages épais, les souples ou ici les veloutés. Et les fromages blancs et les purées peuvent être aussi conseillés. Pour cette recette, il nous faut des fonds d'artichaut, du gorgonzola, du bouillon de volaille, de la crème, de l'ail, de l'oignon, de l'échalote, du vin rouge, du romarin, du laurier et des cèpes secs. C'est une recette riche en protéines grâce au gorgonzola et en fibres avec l'artichaut. Et mixé, il va donner une densité à la recette et va permettre de limiter le besoin de mastication. On va commencer par faire chauffer les échalotes pelées, le vin rouge, le laurier, le romarin dans une casserole. On laisse cuire une vingtaine de minutes jusqu'à ce que les échalotes deviennent fondantes. On mixe tout ça avec du vinaigre de Xerès et l'on rectifie l'assaisonnement si besoin. Les saveurs acidulées comme le vinaigre ou le jus de citron, les épices permettent de faciliter la reconnaissance en bouche et donc la déglutition. Et on peut aussi stimuler la production de salibre en rehaussant les saveurs sucrées ou salées. Ensuite, on mixe les cèpes séchées pour ne récupérer que la fine poudre que l'on réserve. On prend l'oignon et l'ail haché, on les fait suer dans une casserole avec une cuillère à soupe d'huile de pépins de raisin. Un conseil, choisissez plutôt une huile neutre en goût. Justement Grégory, tu sais que l'huile de pépins de raisin est une des huiles les plus riches en oméga 6 qui est un acide gras essentiel. Il faut varier les huiles végétales car elles contiennent toutes des proportions différentes en acide gras et cela permet d'équilibrer nos apports nutritionnels. Maintenant que l'oignon est translucide, on ajoute les fonds d'artichauts coupés en dés, puis l'on mouille avec le bouillon de volaille. Ici, on utilise des fonds d'artichauts surgelés, mais si vous utilisez des fonds d'artichauts en conserve, pensez bien à les rincer pour limiter l'apport en sel. Une astuce pour savoir s'ils sont cuits. Tiens, on fonce la lame d'un couteau, si ça rentre aisément, c'est bon. On peut maintenant ajouter le gorgonzola, la crème liquide et on mousse le tout. La texture est idéale, c'est suffisamment épais pour rester compact et bien onctueux pour être facilement avalé. Simple à préparer, simple à déguster. Et augmenter la densité de vos plats en ajoutant de la crème ou du fromage blanc pour les rendre plus onctueux. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à venir découvrir d'autres vidéos de recettes pour contourner les troubles alimentaires liés aux effets secondaires du traitement contre le cancer. Et retrouvez tous nos conseils, astuces et variantes de la recette sur notre site internet. A très vite !